salut youtube sap de vidéos aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto donc dans ce tuto je vous montre en fait comment faire pour que pour upload vos vidéos sur youtube plus rapidement que celle de base que l'upload que vous avez de base même si vous avez une bonne connexion une moins bonne connexion dans tous les cas ça va aller plus vite donc si ce tuto il vous plaît liker 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 ça me fait plaisir ça me permet de savoir si mes vidéos elles vous plaisent ou pas et franchement c'est quand on voit qu'il ya certaines vidéos qui passent les 100 vues franchement je suis content et tout donc si vous liker minimum genre je sais pas 10 likes sur la vidéo ça me ferait vraiment plaisir donc voilà pour mon intro donc c'est parti donc le logiciel il s'appelle free web encodeur le logiciel très simple à utiliser c'est tout con vous allez sur le site officiel dans la description vous téléchargez vous l'ouvrez et ça vous donne ça donc là voilà si c'est une toute petite page que je l'ai utilisé pourquoi parce qu'en fait il permet de d'alléger votre vidéo en fait si j'ai bien compris si je me trompe pas ça fait genre que l'audio il passe en premier sur la vidéo je connais pas exactement son fonctionnement mais j'ai j'en ai eu l'impression que j'utilise un certain logiciel qui m'a permis de voir un peu que l'audio comme si vous utilisez vlc à la base vlc ça ouvre une vidéo et là quand ça l'a ouvert en fait ça l'a ouvert sous format audio avec moi la fenêtre qui souvent détaché donc la vidéo à côté alors que avant de l'utiliser c'est la vidéo et ensuite l'audio qui se met à côté donc je vais vous montrer un très simple on a deux boutons important enfin deux ou trois boutons important donc on a add remove convert donc c'est simple si vous voulez ajouter une vidéo cliquez vous prenez un fichier vous le balancez enfin fichier une vidéo en l'occurrence vous la balancez comme là hop là je prends une vidéo si je la lance ici voilà on voit que j'ai une highlight donc la vidéo la vidéo pour vous montrer épaises cette vidéo là épais 572 mo et une fois la conversion finie elle m'a pesé 508 58 et mots donc c'est et donc pour cela bas je vais vous montrer directement en le faisant avec une de mes vidéos que je veux juste de faire donc voilà je sur mon répéto qu'on a vu tout mais c'est normal donc 8,15 giga hop je la glisse là on fait à enfin c'est comme si on faisait à d'en fait ensuite convert on peut choisir là où on veut la mettre donc je peux je peux la laisser en fait dans ce fichier là dans ce dossier là plutôt donc si là ça reste user app de vidéo youtube vidéo donc ça va directement dans vidéo et ça reviendra à cette place là sauf qu'elle sera moins lourde donc après vous pouvez sélectionner généralement vous pouvez même je crois lui donner un autre nom cliquez droit non non on peut pas encore lui mais bon voilà donc pour vous montrer si vous voulez la remove hop vous la retirez remove c'est donc là quand on fait convert voilà dès que la petite image se lance hop on voit que la y'a une deuxième conversion parce que je l'ai déjà fait une fois voilà ça va se convertir il ya le temps de progression et plus la vidéo bien sûr sera lourde plus la conversion prendra du temps ok donc là on peut voir que voilà juste une fois après avoir fini de d'encoder en fait la vidéo avec frais web encodeur avec donc on peut voir hop sur youtube donc voir que la première a pesé 8,15 giga et maintenant elle pèse que 579 giga euh mo donc ouais c'est c'est vraiment un logiciel que je vous conseille si vous voulez pas perdre trop ça va pas trop trop impacté même si en vrai dans dans les jeux que j'ai j'ai déjà testé avec ce logiciel là pour vous montrer l'exemple c'est l'exemple c'est l'exemple c'est le dernier tuto que j'ai fait donc on va on peut voir que en fait la vidéo avec laquelle je fais 8,8 giga et quelques au niveau de la qualité en fait ça va pas trop de mouvements ce genre de choses là ça va pas trop trop impacter même si en vrai dans dans les jeux que j'ai j'ai déjà testé et tout avec ce logiciel là pour réduire en fait la taille un fichier la qualité n'est pas si si mauvaise que ça franchement utilisez le ça changera rien du temps en fait au niveau de tout ce que tous les tous les détails en fait que vous pouvez avoir sur votre vidéo donc voilà franchement c'est un logiciel qui va un peu soulager le disque durée c'est vraiment je vous le recommande si vous voulez pas vous casser la tête à de voir upload toute une nuit en vidéo alors que comme là on peut voir voyez c'est on a juste les teintes de noir qui sont peut-être un petit peu un peu plus plus fat je sais pas personnellement j'ai pas trop trop trouvé de détails aussi choquant que ça vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez moi un like partager commenter et je vous dis à la prochaine peace bon gosse